Musique Bonjour à tous, voici un tutoriel pour vous apprendre à rendre la résine transparente quand elle ressort du moule opaque. Alors que je dis opaque, c'est par exemple là, je ne sais pas si on voit bien, mais on ne voit pas trop les paillettes en fait, pareil là c'est la même chose, et là lui c'est le plus flagrant, alors vous voyez on ne voit pas du tout les paillettes, ce qui est très très dommage. Mais il y a un moyen pour les revoir, alors en fait l'astuce numéro 1, qui est très compliquée quand on a des petits détails comme ça et des moules pas plat, c'est de remettre de la résine. Le problème si je remets de la résine, c'est à me boucher par exemple cette petite croix qui est creuse et ce qui fait l'avantage du pontentif. Alors le mieux c'est d'utiliser un produit qui vient de GDO, qui rend brillant et remet la transparence de la résine. Alors par contre je tiens à dire que ce produit est nocif pour la nature, mais certaines personnes peuvent être allergiques. Alors c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas comme vernis, mais comme sous-couche en fait. En fait on le met en premier et après on met le vernis, ce qui permet à la personne allergique de ne pas avoir les effets secondaires. On voit bien la différence entre là, il ne faut faire qu'un côté, et l'autre côté. On voit bien qu'il y a un côté qui a quand même plus brillant que l'autre. Alors vous allez voir celui-là, que là vraiment vous allez voir la différence. Là on ne voit rien, là on voit les paillettes. Et c'est ça qui est ce produit, vraiment vraiment génial. Il coûte pas très cher. Moi je l'ai eu pour, si je me souviens, 8 euros. Il est entre 8 et 10 euros. Après ça dépend des magasins. Mais c'est vraiment le meilleur pour éclaircir la résine. Musique 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 Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like et de le partager dans les réseaux sociaux. Je vous dis donc à bientôt. Musique 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 Musique